Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Projet du Maroc, votre chaîne dédiée aux dernières actualités économiques et aux initiatives prometteuses au Maroc. Aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre 2024, et nous avons une excellente nouvelle à partager. Elle concerne un partenariat de premier ordre dans le domaine du développement durable entre le Maroc et un de ses alliés historiques, le Sénégal. Hier, le lundi 23 septembre, un mémorandum d'entente a été signé à Rabat entre la ministre marocaine de la transition énergétique et du développement durable, Léla Ben Ali, et son homologue sénégalais, Daouda Engom, ministre de l'environnement et de la transition écologique. Cet accord vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, en particulier dans les domaines clés du développement durable et de la transition énergétique. Ce mémorandum met l'accent sur des aspects cruciaux, tels que l'échange d'expérience et de savoir, l'assistance technique, ainsi que le développement de projets conjoints. En effet, la coopération entre le Maroc et le Sénégal ne cesse de se renforcer, et cette signature marque une nouvelle étape dans la consolidation des relations entre ces deux pays africains, déjà liés par plusieurs accords de partenariat. Selon Léla Ben Ali, cette collaboration vient confirmer les relations solides et fraternelles qui existent entre le Maroc et le Sénégal, deux nations africaines engagées dans une trajectoire commune vers la durabilité et l'innovation. Ce nouvel accord se concentre sur des thématiques particulièrement stratégiques comme la gouvernance environnementale et l'économie circulaire, des domaines essentiels pour relever les défis écologiques de notre époque. Daouda Ngom, de son côté, a souligné l'importance de cet accord pour lutter contre le changement climatique et promouvoir la préservation de la biodiversité. Il a également annoncé qu'un plan d'action conjoint sera mis en place pour concrétiser les différents points du mémorandum, assurant ainsi un suivi rigoureux des projets à venir. Ce plan pourrait s'avérer être un catalyseur majeur pour de nombreux projets, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables et de la gestion des ressources naturelles. Dans ce cadre, la délégation sénégalaise visitera des infrastructures écologiques emblématiques du Maroc, telles que la station de réutilisation des eaux usées « Heureuses » à Salé et le parc éolien de Koudia El Beda à Tangier. Ces visites permettront à nos partenaires sénégalais de découvrir les réalisations du Maroc en matière de développement durable, des initiatives qui pourraient inspirer de nouveaux projets conjoints à l'avenir. Voilà une belle initiative qui illustre l'engagement fort du Maroc en matière de développement durable, tout en renforçant ses partenariats internationaux. C'est une avancée prometteuse non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités économiques.